Nous parlerons de cette houle attendue à partir de mercredi sur les plages de l'Ouest, vague jusqu'à 3 mètres de haut. Les filets de boucancanote vont-ils résister ? Question posée ce soir, à l'étang salé, le préfet lui-même est allé vérifier l'efficacité des dispositifs antirequins. Nous vous l'annoncions dans les titres de ce journal, avis de fortes houles à partir de mercredi. Les spécialistes de la météo, comme notre Gilles Mallet, appellent cela les premières houles d'hiver, houles de 4 mètres, voire 6 mètres pour les extrêmes, ce qui veut dire des vagues de près de 3 mètres. Conséquence, drapeau rouge sur les plages de l'Ouest à partir de mercredi. Activité nautique peut être interdite, toujours, à partir de mercredi, aux Roches-Noires et à Boucancanote. Mais une question reste pour l'instant sans réponse. La municipalité de Saint-Paul va-t-elle abaisser ces fameux filets antirequins ? Voyons le reportage de Thierry Chapuis. Cet après-midi, à Boucancanote, Flamme Orange et surfeurs qui attendent la vague à l'abri des filets. Roches-Noires, même scénario. Suite à un avis de fortes houles, pour ce milieu de semaine, la mairie de Saint-Paul avait envisagé la descente des filets aujourd'hui. Vendredi après-midi, on avait prévu une descente des filets lundi, en sachant que la houle allait rentrer mercredi. Il nous faut deux jours à peu près pour descendre l'intégralité des filets de Boucan et de Roches-Noires. Donc il faut vraiment anticiper là-dessus. Météo France a revu ses prévisions à la baisse. Ce ne sera plus 6 mètres de hauteur de vague, mais 4,5 mètres au large et 2,5 mètres à la côte. Le week-end se passant, lundi matin, les conditions de mer, donc de houle, étaient plus favorables pour nous. Donc on est revenu sur des seuils critiques en dessous de la normale, ce qui nous a permis d'envisager de ne pas baisser les filets pour la semaine. Ce qui n'empêchera pas que mardi et mercredi, il peut y avoir quand même de la houle. Et donc peut-être que la flamme rouge de baignade interdite sera mise, et éventuellement aussi pour les activités nautiques. La décision de descendre les filets est difficile à prendre. L'opération a un coût. C'est l'entreprise qui a réalisé les travaux, qui seule peut entreprendre cette opération. Il faut rappeler que le dispositif est nouveau et expérimental. La mairie, comme l'entreprise, attendent les retours d'expérience et tentent au mieux de limiter les risques. Et pour parler notamment du risque requin, le préfet était en visite à l'étang salé ce lundi. Et Dominique Sorin a insisté sur l'importance d'une zone de baignade, zone de protection à l'étang salé comme à Saint-Paul. On écoute Dominique Sorin en près au micro de Laurent Pirotte. L'étang salé est un lieu où la municipalité souhaite créer une zone protégée. Comme nous l'avons fait au titre de l'arrêté préfectoral que j'avais pris en février 2015, il y a possibilité de créer ces zones à protéger pour permettre d'exercer des activités nautiques. Comme cela a été fait à Saint-Paul, sur le site des Roches-Noires et de Bouc-en-Canote, il y a d'autres sites de l'île qui ont vocation à recevoir de tels aménagements. Alors ça nécessite des études parce que les projets ne peuvent pas être transposés tels quels, mais ici il y a vocation et le maire est tout à fait d'accord, la région est engagée aussi. Les services de l'État apporteront leur appui aussi en la matière pour évoluer vers ces activités. Il est évidemment impossible de les oublier. Deux attaques de requins ont eu lieu ces dernières années au large de l'étang salé, dont l'une mortelle. Le 14 février 2015, jour de Saint-Valentin, cette attaque avait goûté la vie à la jeune Talon Bishop, deux ans plus tôt. C'est un jeune bodyboardeur qui avait eu la jambe arrachée. On retrouve Laurent Pierrotte. C'était le 26 octobre 2013. Cet après-midi-là, Tanguy surfe au lieu dit le tournant lorsqu'il est violemment attaqué par un requin. Le bodyboardeur de 24 ans s'en sort miraculeusement, mais perd sa jambe droite. Ils étaient en train de se baigner vers ici en fait. Et après voilà, on a juste entendu voir, un gars s'est fait attaquer. Et là, ils l'ont sorti de l'eau et après on est allé voir directement, faire les points de compression. Choc et traumatisme dans la petite station balnéaire. Six mois plus tard, ces filets de 50 mètres de large pour 80 mètres de long sont posés. La baignade, de nouveau autorisée à l'intérieur. On peut faire des jeux sans avoir peur des requins. C'est plus rassurant pour les enfants, comme on a changé un petit peu nos façons de venir à la plage. Parce qu'avant, on allait là. La vie revient tout doucement jusqu'au samedi 14 février 2015. Une Saint-Valentin tragique pour Talon Bishop. La jeune femme de 22 ans se baigne avec son petit ami au niveau du pont Mula, à seulement 2 mètres du bord, lorsqu'elle est mordue par un requin-tigre. Elle a coulé comme un bouchon, d'un coup elle est passée sous l'eau et après il y a eu une mare de sang. Ce requin nous rappelle à la réalité que le danger est encore là, réel. Et en dépit des dispositifs qu'on doit prendre, il y aura toujours ce requin qui sera là. Talon Bishop décèdera dans la soirée. Depuis 2011, 18 attaques frapperont les côtes réunionnaises, provoquant la mort cette fois. Sous-titrage ST' 501